Cette application va vous aider à générer plus de 30% de chiffre d'affaires sur votre boutique. En gros, vous allez générer beaucoup plus avec votre boutique que vous avez actuellement. Et je viens de la découvrir et c'est une dingue. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir l'utiliser et comment bien la paramétrer pour tirer le maximum de cette app. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Farouk Namani et dans cette chaîne on parle e-commerce, business et investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On va lâcher un gros pouce bleu et puis on va me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Alors à chaque fois, je vois des commentaires de personnes qui me demandent des questions par rapport aux applications que j'utilise sur Shopify. C'est quoi les meilleures applications ? Quelles applications je recommande ? Aujourd'hui, on va voir une application qui est incroyable. Et franchement, elle est incroyable, elle est révolutionnaire. Vous allez pouvoir l'utiliser sur votre boutique et en plus, vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent. Alors pour utiliser l'application, en gros, vous allez cliquer sur le lien en bas qui est dans la description. Vous allez pouvoir y accéder et avoir une période d'essai. Donc l'application en question s'appelle CartX. C'est une application qui va vous permettre de proposer des upsells, des crosssells. Et en gros, c'est quoi des upsells et des crosssells ? Des crosssells, c'est des offres qu'on va proposer aux clients qui sont sur notre page de produits, pendant qu'ils sont sur le panier, avant qu'ils passent à l'action des upsells. C'est post-achat. Donc quand le client va finaliser son achat, en gros, on va lui proposer plusieurs autres produits pour booster notre panier moins. Et ce qui est bien avec cette application-là, c'est qu'elle est venue résoudre tous les problèmes qu'il y avait avec les autres applications et tout ce qui manquait dans les autres applications. Et en plus, elle est 4 à 5 fois moins chère que ce qui existe sur le marché. Et on va l'utiliser aujourd'hui ensemble. Donc je vais venir, je vais l'installer sur une boutique que j'ai créée pour ça justement. Donc on va venir ici, on va cliquer sur installer. Donc on va le laisser se charger un peu. Donc là, elle a été installée. Donc là, on va continuer, on va cliquer sur continue parce qu'on va avoir une période d'essai de 14 jours, ce qui est bien. Vous pouvez installer l'application, vous n'êtes pas obligé de payer quoi que ce soit pour commencer, vous l'installez. Et puis par la suite, si vous voulez continuer à l'utiliser, vous continuez, sinon vous arrêtez. Donc là, on va cliquer sur continue et puis on va cliquer ici sur approuver. L'application, donc pour le prix de l'application en tant que tel, on va venir ici en fait, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement au début. Mais entre 0 et 100 commandes, ça va vous coûter 10 dollars par mois. Ce qui est très bien parce que le concurrent direct de cette application-là en fait, le prix de son app, c'est autour de 40-50 dollars. Donc ça vous coûte 4 à 5 fois moins cher d'utiliser cette application-là. Puis en plus, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc franchement, moi, je l'aime beaucoup. Donc là, on va venir ici. Donc là, il nous demande de modifier le checkout. Donc on va cliquer ici. On va venir, on va sélectionner carte X au niveau du checkout en bas. Ici, on va venir cliquer sur enregistrer. Par la suite, on va cliquer sur set up later. On clique encore sur ça. OK. Donc check status. Donc on va regarder le statut ici. On clique dessus ici. Donc là, elle est activée. Donc là, on fait enregistrer. Alors là, suite, on ferme ici. Est-ce qu'on va fermer ? Donc ça, c'est enregistré. OK. Donc on va fermer. Vérifier le statut. Là, c'est activé. Donc là, on continue avec la prochaine étape. Puis ici, c'est juste un petit guide là pour utiliser l'application. Mais ça, je vais vous montrer justement comment utiliser l'application aujourd'hui. Donc en gros, l'application, elle est comme ça. Quand tu rentres, c'est ça la vue que tu as. Tu as dans le dashboard ici. Donc tu es capable de voir combien l'application, en fait, elle t'a généré en tant que telle. Tu as aussi le nombre de commandes qu'elle a pu générer. Et le ROI. Donc combien le retour sur investissement que tu as. Donc sur le 10$ que tu payes par mois là, pour l'application en tant que telle, quand tu as 0 à 100 commandes. Combien elle t'a pu générer à partir de ce 10$ là ? Et vous allez voir qu'ici, ça va être un truc de malade. Si vous mettez en place ça sur votre boutique, vous allez voir que vous allez avoir un ROI de fou. Tu vois, donc avec ce genre d'application, tu es capable de, voilà, tu t'installes l'app, tu payes 10$ par mois. Mais derrière, tu peux générer 200, 300, 400$ de plus, dépendamment du volume de vente que tu fais. Donc c'est vraiment avantageux. Il va falloir l'activer ici. Donc on va cliquer sur Activate. Et puis on va venir dans Funnel ici. Donc on a une navigation ici avec plusieurs liens. Donc ici, bien sûr, le dashboard. Donc on peut venir voir sur All Time, donc pendant toute la période qu'on a installé l'application, combien elle nous a permis de générer d'argent. Ici, on peut mettre sur 3 mois, sur 1 mois, sur 7 jours et sur 1 jour, ok ? Donc sur aujourd'hui. Par la suite, on a la section Funnel. On a la section Analytique. Donc ici, on peut voir exactement, pays par pays, combien ça nous a généré. En plus, on a des informations par rapport au pourcentage, par rapport au niveau des ventes. Donc c'est vraiment incroyable. Et on peut même intégrer l'email et les SMS avec une autre application qu'ils ont. Donc c'est vraiment intéressant. Donc nous, on va passer beaucoup de temps dans cette section-là qui est le Funnel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des funnels pour permettre justement au client d'acheter plus de produits. Ça va nous aider à augmenter notre panier moyen. Les techniques que je vous montre aujourd'hui avec cette app sont incroyables. Parce que ça risque de vous aider à passer d'un produit qui n'est pas rentable à un produit qui est rentable. Et je m'explique. Si vous avez par exemple un panier moyen de 30$, ok ? Et que vous n'êtes pas rentable parce que votre panier moyen, il est de 30$. Si vous êtes capable d'augmenter votre panier moyen. Donc quand le client va rentrer sur ton site, au lieu qu'il dépense 30$, il va dépenser ses comptes. Donc là, directement, ta boutique, elle devient rentable, ok ? Ce qui est très bien. C'est très, très, très bien. Donc ça, c'est l'objectif de la panierie. Donc sans tarder, on va cliquer sur Add Funnel ici. On va mettre un nom de funnel. On va mettre Farouk, ok ? Funnel. On va cliquer sur Add Funnel. Et par défaut, c'est ça qu'on a. Ok ? Donc on a ici. On peut soit appliquer ce funnel-là à tous les produits. Soit on peut, par exemple, exclure des produits spécifiques. Donc on va dire qu'on ne veut pas sélectionner ce produit-là. On veut, en fait, sélectionner tous les produits et exclure celui-là. Donc on peut le faire. Moi, sur ma boutique, j'ai qu'un seul produit. Sinon, on peut sélectionner des produits spécifiques, ok ? Ou on peut même sélectionner des collections spécifiques. Donc moi, dans ce cas-là, je vais juste laisser ça par défaut. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, laissez l'option qui est par défaut, elle est correcte. Vous avez le Advanced Mode, ok ? Et ça, c'est vraiment avancé, ok ? C'est quand vous avez une boutique qui fonctionne super bien. Et vous voulez scaler, vous voulez générer plus d'argent. Et vous voulez rentrer dans des complexités et tout ça. Vous passez au Advanced Mode. Avec le Advanced Mode, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on peut rajouter des options très spécifiques. Donc on peut, par exemple, ce funnel-là, on va l'afficher pour un certain nombre de ventes en tant que tel. Ou un certain volume de commandes. Ou un certain montant d'argent de commandes ou ça. Sinon, par rapport à la quantité, par rapport au pays. Donc on peut sélectionner des funnels par pays. Et ça, il n'y a aucune application qui propose ça. Donc tu es capable de créer un funnel pour chaque pays en tant que tel. Donc tu peux personnaliser un funnel pour, par exemple, les Etats-Unis, un autre pour le UK, un autre pour la France. Ce qui est vraiment bien. Tu as le Language ici. Donc tu peux aussi créer des funnels avec plusieurs lombes. Et ça, encore une fois, il n'y a aucune app qui fait ça. Et ce que j'aime très bien. Et ce que je vous dis jusqu'à maintenant, ce que je pense vraiment. Je suis complètement transparent et honnête. Je le pense vraiment. L'application est vraiment incroyable. Donc on va cliquer sur Save. On va passer à la deuxième étape qui est le Pop-Up. Op-Sale. Donc ici, en fait, c'est un Pop-Up qu'on va afficher. Donc on va cliquer ici. On va sélectionner ce produit-là. Je vais vous montrer ça va ressembler à quoi en tant que tel. Donc on va venir ici sur le site que j'ai créé rapidement pour vous. On va cliquer sur Ajouter au panier. Et vous allez voir ici le Pop-Up qui va s'afficher directement quand on va ajouter au panier. Donc le client ici, au lieu qu'il achète un produit à 30 euros, il va pouvoir ajouter un autre produit. Ça va nous aider à booster notre panier moyen. Bien sûr qu'on peut rajouter d'autres produits qui sont complètement différents. On n'est pas obligé d'ajouter celui-là. On peut ajouter un autre produit. On peut créer plusieurs offres. Donc on peut modifier l'offre ici. On peut créer plusieurs offres ici. Donc on peut rajouter d'autres produits si on veut. On a plusieurs possibilités. Donc là je ne peux pas parce que j'ai juste qu'un seul produit. Mais si on a plusieurs produits, on peut rajouter plusieurs offres. Donc ça c'est pour ce qui est de cette partie-là. Donc on va passer à la prochaine. Ça, ça va être post-achat. Quand le client va acheter, on va pouvoir lui proposer d'autres produits. Et ce qui est bien ici, c'est qu'ils ont un mode. Donc quand on clique ici sur retour, on va revenir ici. Donc le pop-up, il est là. Dans le hop-sell ici, quand vous allez sélectionner un produit, on peut sélectionner genre des hop-sells par produit en tant que tel. Donc par exemple, quand le client va acheter ce collier-là, je vais lui afficher un autre produit. Quand il va acheter le produit A, je veux que le produit C soit affiché. Donc on peut vraiment rentrer dans des complexités au niveau de tout ça et vraiment personnaliser le tout. Ce qui est très bien parce que si tu as des dizaines et des dizaines de produits, tu veux que les hop-sells qui vont être affichés, il faut qu'ils fassent du sens. Donc si on va dire que tu as une boutique généraliste, si quelqu'un achète un produit de cuisine, tu veux lui afficher un produit de cuisine et pas un produit de beauté. Sinon, il ne va pas acheter. Donc c'est ça l'avantage en fait des hop-sells ici. Donc on va prendre celui-là, on va juste sélectionner lui. Et en plus, au niveau des sélections, vous pouvez soit sélectionner un produit par vous-même, soit vous pouvez par exemple prendre le produit le plus cher, le moins cher. Donc ici, on va juste sélectionner par exemple celui-là. Et puis, on peut aussi offrir un down-sell. Un down-sell, en gros, c'est quoi ? C'est si jamais le client refuse cette offre, on va lui proposer une deuxième. Donc on va afficher quand même le même produit ici. Ce n'est pas grave. On va laisser ça là. Et on va cliquer sur Apply. On va faire Save. Et ce qui est bien, c'est qu'on est capable de voir directement un aperçu de ce que le client va avoir. Ça, en fait, cette page-là, elle s'affiche seulement à un client qui a acheté sur votre boutique. Avec les autres apps, si vous voulez voir à quoi ressemble votre post-achat en tant que tel, le hop-sell, il faut créer une fausse commande et voir comment ça se passe ou faire une vraie commande pour voir comment ça se passe. Nous, on n'a pas besoin de faire ça avec cette application-là. On peut juste cliquer sur l'aperçu. On peut bien sûr personnaliser le tout ici. Donc si on veut personnaliser la page ici, on peut bien sûr sélectionner ici, modifier le texte. On peut venir modifier ici le texte de la même manière, changer la couleur du background ici. On peut changer ici, on peut mettre un timer. Par exemple, on veut le mettre sur 4 heures. On peut sélectionner ici le texte, le modifier de la même manière. On a énormément de choses qu'on peut faire. OK ? Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. OK ? Donc ici, on peut, par exemple, le bouton ici, on peut le modifier. On peut ici ajouter, par exemple, une image. Si jamais on veut, par exemple, rajouter des détails par rapport au produit, rajouter une bannière, quoi que ce soit, on peut faire ça. On peut rajouter quasiment des paragraphes. On peut quasiment faire une nouvelle page produit dans le upsell. OK ? Ça, c'est bien. Quand vous avez un produit qui est un peu complexe au niveau du upsell également, vous allez être en mesure de l'expliquer ici. OK ? Donc on va cliquer sur Save. On va garder ça par défaut. Et puis, vous avez la Thank You Page. Donc des upsells qu'on va proposer aussi au niveau de la page de remerciement. Ça, c'est la page au niveau de la confirmation de commande quand la commande est confirmée. En fait, il y a une page qui s'affiche avec les détails de la commande, numéro de commande, avec le numéro de tracking, toutes ces informations-là. Donc au niveau de cette page-là, on est capable d'afficher des upsells aussi. Donc je vais vous montrer ça va ressembler à quoi et c'est quoi la page de remerciement. On va cliquer sur Save. De la même manière, on peut avoir un aperçu. Donc c'est ça. Donc quand vous faites une commande, par exemple, vous avez directement ici votre adresse, vos informations ici, la commande que vous avez fait, le numéro de commande, tout ça. Donc ici aussi, on est capable en fait de rajouter un upsell. Donc on peut vraiment booster nos ventes de cette manière-là parce qu'on a trois upsells. Donc on a un pop-up qui s'affiche quand la personne est sur sa page produit ou elle est sur le panier. On a upsell au niveau de l'achat après qu'il y a acheté. Et puis on a upsell au niveau de la Thank You Page. Donc on est capable vraiment de convertir notre prospect plus facilement parce qu'on a plusieurs offres. Ici, de la même manière, on peut rajouter plusieurs offres. Ici, on peut personnaliser la page bien sûr. Donc ici, on clique sur Configure des designs. Puis on peut bien sûr rajouter beaucoup de choses. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, les gars, que vous allez trouver nulle part. C'est que vous êtes capable de rajouter une FAQ ici. Donc vous pouvez directement répondre aux questions des gens au niveau de la page de remerciement. Donc si jamais ils ont des questions par rapport au shipping, par rapport à la politique de remboursement, par rapport à la qualité, par rapport à d'autres informations, vous pouvez les ajouter directement ici. Et vous pouvez même ajouter des avis de vos clients. Et ça, ça peut booster la conversion ici au niveau de l'upsell post-achat. Vous pouvez ajouter aussi une image. Vous pouvez ajouter d'autres produits que les clients peuvent ajouter aussi au niveau de leur achat. Et ça, bien sûr, en fait, le client, il a juste à cliquer sur un bouton pour que la commande soit modifiée. Donc le produit va être directement ajouté dans sa commande sans qu'il y ait besoin de ressaisir ses informations bancaires et tout ça. Donc c'est hyper simple. Même pour le client, c'est beaucoup plus simple. Donc il clique sur « Add to order », il va pouvoir ajouter le produit à sa commande sans qu'il y ait besoin de renseigner à nouveau ses informations bancaires. Donc c'était ça pour cette application-là. Si vous voulez avoir 14 jours d'essai, vous pouvez passer par mon lien. Vous allez le trouver épinglé dans le premier commentaire. Puis dans la description aussi, vous allez pouvoir l'utiliser. Et dites-moi votre avis par rapport à l'application, si vous l'avez déjà utilisé. Ou si vous avez commencé à l'utiliser, dites-moi vous en pensez quoi. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis laissez-moi un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je vais vous répondre. Et puis je prends en compte l'avis de tout le monde. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !